Pourquoi autant de monde joue mal ce riff ? J'ai beau regarder des tutos, je ne connais personne qui sache jouer ce riff de légende comme il faut. Je vais vous raconter un peu l'histoire et vous allez comprendre pourquoi le jeu de Marc Nofleur est longtemps resté un mystère jusqu'à aujourd'hui. Parce que je peux vous promettre un truc, c'est que ce qu'on va apprendre dans cette vidéo, vous ne l'avez encore jamais vu ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un top 10 des riffs qui ont marqué l'histoire, je vous en ai parlé sur Instagram. Évidemment, Money for Nothing était dans le top 3, le son de Marc Nofleur étant juste une révolution quand il est sorti. Contexte, on est en 85 et Dire Straits accouche de Brothers in Arms avec la célèbre pochette Audubro National et fait partie des albums les plus vendus au monde. C'est un des premiers clips qui utilisent des images générées en 3D, de très bon goût. Non mais c'est l'époque, voilà. Et fun fact, la personne qu'on entend faire les chœurs n'est autre que Sting. Rien que ça. Et en écrivant mon top 10, je me suis dit bon, je ne l'ai jamais appris donc je vais faire comme vous, je vais regarder un tuto. Et je suis tombé sur cette vidéo de Paul Davids qui expliquait comment bien jouer ce riff que tout le monde joue mal. Ça vous rappelle quelque chose ? Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Paul Davids c'est un des meilleurs youtubeurs guitare à l'international et voilà, il compte parmi mes influences donc je me suis dit c'est parti, on va apprendre un truc. Sauf que plus je suivais ces explications et plus il y avait des trucs qui me semblaient bizarres, enfin trop complexes pour un riff aussi inspiré et intuitif que Monif en O'Film. Et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que No Fleur c'est un guitariste qui est très intuitif dans sa façon de jouer et là j'avais l'impression limite de faire un casse-tête. D'ailleurs lui-même parfois se posait des questions. Donc je me suis dit fini la fainéantie, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire aller chercher comment No Fleur le joue vraiment. Et vraiment, j'étais pas prêt. Salut à tous c'est Saturax, aujourd'hui on va apprendre à jouer Money for Nothing exactement comme Marc No Fleur. Alors deux choses à savoir, tout d'abord le son. Si on en croit son ingé son Nils Dorfman, No Fleur aurait enregistré ce riff sur une Les Paul Junior branchée dans un ampli l'année. Entre les deux, une Wawa Morelème et surtout l'élément clé c'est le placement des trois micros devant l'ampli qui a créé ce timbre si particulier et ça a été créé par accident. Et c'est fou de se dire ça parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est clairement un de mes timbres de guitare préférés. Peut-être avec Van Halen, voilà, mais ça a été créé par accident. Et il faut savoir que même Marc et Neil ensemble n'ont jamais réussi à le reproduire. Donc on va faire exactement comme No Fleur, c'est-à-dire faire avec ce qu'on a comme matos pour essayer de s'en rapprocher. On peut pas faire de miracle. Du coup j'ai sorti ma Les Paul branchée dans mon Kelt, voilà, sur le canal Crunch, voilà, pas trop de gain, surtout du volume. Et j'ai sorti ma Wawa entre les deux que j'ai réglé vraiment au sweet spot pour reproduire l'effet de face qu'on entend sur le CD. La deuxième chose, c'est qu'on va jouer exactement comme No Fleur, mais ça veut pas dire à 100% comme sur le CD. En fait il joue jamais le riff deux fois de la même façon, donc la fois où il a joué en studio c'est une partie de la vérité, mais c'est pas la vérité. Moi ce qui m'intéresse c'est quand on lui file une guitare et qu'on lui dit tiens, joue Money for Nothing, c'est qu'est-ce qu'il va en sortir. Et pour ça, il faut piocher un peu dans les lives. Tout cela étant dit, on rentre dans le vif du sujet. Le secret de Marc No Fleur, celui à côté duquel tout le monde est passé dans les tutos sur YouTube, c'est sa main droite. La main droite de No Fleur, c'est un truc de fou, celle qui fait au moins la moitié du son, celle qui donne l'énergie, qui fait de l'articulation. Alors déjà il va se placer comme ça, avec un appui sur le bord du micro et le pouce un petit peu en avant. En temps normal, c'est pas un truc que je conseille l'appui parce qu'on peut se créer des tensions à la main droite, mais voilà, c'est vrai que ça a son importance. Ensuite il va y avoir trois mouvements différents. Le premier c'est le pouce vers le bas. Index majeur vers le haut qui attrape deux cordes. Et là c'est le mouvement complètement improbable de No Fleur, à ce jour je ne l'ai vu que chez lui. On va jouer index et majeur vers le bas. Et en même temps le pouce il vient se caler sur la corde juste au-dessus. Et il va alterner en quatre mouvements, pouce, haut, bas et haut. Et avec ça on retrouve complètement le toucher de No Fleur qui joue énormément sur les cordes mutées. Voilà, avec un peu d'entraînement vous devriez y arriver. Du coup maintenant qu'on a la clé pour le décrypter, reste plus qu'à le jouer en faisant gaffe à la main droite. Juste après l'intro clavier et batterie, la guitare rentre et on commence en fanfare puisqu'on va jouer trois notes et qui ne sont pas jouées de la même manière à la main droite. Donc on a d'abord le pouce, puis pouce majeur, et puis index majeur mais vers le bas. Un truc intéressant ensuite c'est le hammer à la main gauche et le pouce qui joue une note mais juste en dessous. Voilà, ce n'est pas très courant mais c'est important. Après on va chercher. Et on termine sur le sol cinquième case avec le pouce. Le pouce qu'on peut d'ailleurs mettre sous cette vidéo parce qu'on apprend des trucs et aussi pareil pour s'abonner. Ah tu n'aurais pas vu venir. Voilà, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes au top. Et là on entame la descente avec le fameux mouvement en quatre temps qu'on a vu juste avant. Et on commence par un coup vers le bas. On a vraiment... Quand on joue plus lentement on se rend compte vraiment de la dynamique que ça apporte. Et on a la petite harmonique super classe à la fin. D'ailleurs je ne pense pas que Marc Nofleur soit dit tiens je vais mettre une harmonique spécifiquement à cet endroit là. Je pense qu'il a surtout joué muté à la main droite avec sa technique et s'est dit ah tiens là ça fait une harmonique, c'est cool, je vais le garder. Juste après l'harmonique. Alors l'espèce de ré muté il n'est pas vraiment obligatoire. Marc Nofleur le joue la plupart du temps sur le CD mais en live pas tout le temps. Donc voilà, c'est subsidiaire. J'utilise des mots du dictionnaire. Et oui les enfants. Par contre on garde les doigts proches des cordes, pas pour muter mais presque. Vraiment le réavide il est suggéré, il est... Vraiment à la limite du muting. D'ailleurs juste après on a ces deux réavides qui sont magnifiques juste avant les power chords. Et qui ont un son un petit peu différent, c'est ce que disait Paul David dans cette vidéo. Et voilà, c'est dû à la main droite. Ensuite on a un power chord de si bémol qu'on va glisser vers le do. Et quand on fait ça on va en plus jouer index majeur vers le bas à la main droite. Et en même temps que placer son pouce, comme ça direct on embraye sur... Et on termine avec un aller-retour index majeur. Donc là on a les quatre premières mesures et voilà déjà comment ça sonne. C'est vraiment pas mal, on se rapproche vraiment du jeu de nos fleurs. La suite c'est à peu près la même chose, il commence par une harmonique ici sur le CD. Mais il n'a plus jamais rejoué donc je préfère sans mais voilà, on peut faire avec. Juste ensuite une petite variation qui joue tout le temps en live. Il a joué aussi à deux minutes trente sur le CD. Pareil, on fait attention à la main droite. Et on redescend cette fois-ci avec un glissé. Avant d'arriver sur les power chords on a un petit pull off. Puis power chord de fa, puis de sol et on fait bien vibrer le sol à la fin. Parfois il va faire quelques petites variations en utilisant des ghost notes par exemple. Voilà donc les petites variations, il fait ça, index majeur, vers le bas et vers le haut. Donc ça c'est après, une fois qu'on a bien compris la logique. En fait nos fleurs ils pensent vraiment son jeu comme... En fait la base de son jeu c'est une rythmique à la main droite avec des ghost notes. Et entre lesquelles il laisse s'échapper quelques notes. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça, il en parle dans les interviews. Toujours lire la description de la vidéo, évidemment. Allez, on se le refait une dernière fois en entier, puis après on se le refait lentement. Et on se le fait une dernière fois lentement. C'est vraiment l'ensemble de toutes ces subtilités qu'on peut pas avoir quand on a pas la clé à la main droite, qui va faire que le riff va sonner comme il faut. Après il faut bien sûr se rappeler qu'il n'y a que Mark Nofleur qui peut sonner. Comme Mark Nofleur, le son et le jeu, ils sont dans les doigts et c'est d'ailleurs la marque des grands guitaristes. Alors j'aimerais rendre encore une fois hommage à Paul Davids, parce que même s'il avait pas saisi la bonne technique à la main droite pour faire sonner le morceau, ça reste un excellent vulgarisateur et pédagogue. Et c'est pour ça que des gens comme lui ou moi ont fait des vidéos, c'est pour partager notre savoir à l'heure actuelle pour pouvoir inspirer des gens. Et ces mêmes gens, plus tard, autant ils nous apprendront des trucs à côté desquels on est passé. Et c'est cool, c'est très bien comme ça, c'est comme ça qu'on avance et c'est un petit peu comme en science en fait. Un peu plus rock'n'roll. Merci de partager cette vidéo si vous avez appris quelque chose, de vous abonner, de mettre un pouce. Voilà, je pense que tous les guitaristes devraient connaître cette technique. Surtout les fans de Nofleur, mais même un petit peu tout le monde, la technique est vraiment cool. Et pour ça, je vous fais confiance pour pousser un petit peu la vidéo dans l'algo, voilà, donc les commentaires, les likes, les voilà, tous les machins de ça, normalement vous connaissez. Voilà, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail et d'ampoules aux doigts parce que là, en fait, j'ai pas l'habitude de jouer trop avec les doigts, donc du coup, je m'éclate là, j'ai des ampoules ici, je sais pas si on le voit. Ah oui, je joue au médiator, c'est une autre école. La table, elle est dispo pour les tipeurs, évidemment, je vous ai mis tout ce que j'ai joué dans cette vidéo, même ce que j'ai joué au début. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant sur Instagram de ma prochaine vidéo. Allez me suivre là-bas si vous ne l'avez pas déjà fait. D'ici là, faites de la gratte, éclatez-vous les doigts sur les cordes avec des belles ampoules et voilà. Allez, ciao les gens ! Autant, si j'ai une 58 comme nos fleurs, je pourrais jouer comme nos fleurs, je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense.